Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistpro.com Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, mettez la vidéo en pause tout de suite et cliquez sur le petit bouton pour vous abonner, c'est hyper important. J'ai remarqué que 65% d'entre vous n'étaient pas encore abonnés à la chaîne, donc 65% de ceux qui regardent les vidéos évidemment. Donc n'hésitez pas à le faire et sans plus attendre, aujourd'hui on va parler de l'entretien du saxophone et de ce qu'il faut faire à chaque fois que vous jouez du saxophone, à la fin de votre séance de travail. Comme vous le savez, quand vous allez souffler dans l'instrument, vous allez envoyer de l'air dedans qui est à 37 degrés bien sûr, parce que le corps est à 37, et l'instrument est très souvent à moins que ça, à moins que vous jouiez sous les tropiques à 37 degrés, mais très souvent il y a quand même un fort taux d'humidité, donc qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir de la condensation qui va se former dans l'instrument, et la condensation c'est de l'eau et ce n'est pas bon pour les tampons en cuir que vous voyez partout sur l'instrument. Donc première des choses à faire quand on termine de jouer, c'est de l'essuyer correctement. Donc je vais vous montrer comment je procède, ça c'est l'intention des débutants, mais un rappel est toujours bon ceci dit, parce que moi je vois quelques saxophonistes expérimentés qui ne prennent pas le soin de le faire et qui se retrouvent du coup avec des tampons grillés en moins de 6 mois et qui doivent retourner chez le luthier, ça leur coûte de l'argent, etc. Donc je vais commencer par démonter mon instrument, alors la première chose à faire évidemment je vais desserrer la vis, et je vais faire attention à ma clé d'octave quand je vais enlever le bocal. Donc moi ici j'ai une clé d'octave par le dessous, mais si elle est par-dessus c'est la même chose, donc je bloque la clé d'octave, donc moi ici je vais la prendre là, pour qu'elle soit bloquée ici. Quand on a une clé d'octave par le dessus, c'est plus simple, on met là, on met sa main au niveau du coude et en faisant des petits mouvements de droite à gauche on arrive à l'enlever facilement. Donc du coup je vais le nettoyer à l'aide d'un écouvillon. Alors ça c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est simple, c'est un chiffon avec une ficelle. Et lester avec du plomb au bout, enfin à l'époque c'était du plomb, peu importe la masse qu'il y a là, ça fera l'affaire. Donc avec cet écouvillon, surtout, passez-le par le pavillon, pas par l'autre côté, d'accord ? Parce que si on le passe par ici, on va drainer toute l'eau vers le bas de l'instrument, et ça va rester dans la culasse et l'instrument va rester humide, et nous ce qu'on veut c'est qu'il soit au sec. Donc je mets le plomb ici à l'intérieur, en faisant attention que le chiffon ne soit pas emmêlé, parce que ça pourrait rester bloqué en haut. Tac, je secoue un peu, le plomb passe de l'autre côté, et je n'ai plus qu'à tirer tranquillement. Donc là, ça doit sécher normalement les tampons qu'il y a là aussi. Donc si les tampons qui restent fermés, qu'on a ici en haut, sont encore un peu humides, on peut utiliser du papier à cigarette, ça marche très bien. C'est simple, il suffit d'ouvrir la clé, de la fermer sur le papier, et de tirer. Ici, c'est relativement sec, on ne voit pas de traces d'eau, on peut faire ça évidemment avec les trois, et toutes les clés qui restent fermées en général. Parce que si l'instrument n'est pas complètement sec à l'intérieur, si on a mal passé les couvillons, toutes les clés qui sont fermées vont être au contact de l'eau. Donc voilà, franchement, ça vous prend deux secondes. Alors, surtout les fameuses clés qui collent toujours, comme celle-ci, regardez. Le sol dièse ici, qui ne s'ouvre absolument pas. Donc, ça, ça veut dire qu'il est humide. Pareil, je passe un coup de papier à cigarette dans mon sol dièse. Le do dièse en bas de l'instrument ici, et on fait pareil pour le ré dièse, si vous avez le temps. Alors, surtout, attention, n'utilisez jamais les plumeaux qu'on met à l'intérieur de l'instrument. Alors, moi, je n'en ai même pas ici pour vous montrer, parce qu'évidemment, je ne le conseille pas, je n'en ai pas. C'est des trucs à mettre au feu tout de suite. C'est vraiment très, très, très mauvais. Alors, pour plusieurs raisons, c'est que déjà, donc on va le mettre dedans, on a l'impression qu'on nettoie, mais évidemment, toute l'humidité va rester dans le plumeau qu'on va mettre à l'intérieur du saxophone pour le ranger. Voilà, tout est dit. C'est-à-dire que l'humidité va rester dans l'instrument, il va en avoir partout sur les tampons, ça ne va jamais s'enlever. Tout va pourrir, en fait, deux fois plus vite que si vous n'en mettiez pas. Donc, vraiment, ça, c'est à proscrire complètement. Donc, une fois qu'on a nettoyé le corps, je vais faire le bocal. Donc, en fait, moi, j'utilise pour le bocal et le bec, j'utilise un écouvillon pour clarinette. Alors, il y en a des spéciales pour bocal de saxophone, c'est juste que moi, j'avais ça à la maison. Donc, voilà, j'utilise celui pour clarinette. Donc, pareil, ça, ça peut paraître évident, mais je fais hyper attention quand j'enlève mon bec à ne pas bouger ma clé d'octave. Parce qu'après, ça prend du jeu, ça ne ferme plus correctement, on change les réglages. Donc, vraiment, je ferme ma clé d'octave pour ne pas qu'elle bouge et j'enlève mon bec. Bon, là, pareil, je vais passer l'écouvillon. Donc, là, moi, j'aime bien le rentrer par ici. Hop, je passe dedans, tout simple, et je nettoie. Souvent, je mets mon doigt comme ça, je nettoie ici l'intérieur parce que c'est plus évasé qu'ici. Voilà, j'ai un bocal parfaitement sec. Alors, ça, faites-le. Surtout, si vous avez des bocaux, donc, par exemple, sur les cônes, parce que moi, j'ai eu un cône pendant longtemps, où, en fait, le trou de la clé d'octave est ici, en dessous. D'accord ? Donc, il faut faire gaffe que le trou ne finisse pas par se boucher. Parce que c'est comme si vous étiez là, mais la gravité joue pour vous. Donc, toutes les saletés vont finir par redescendre dans le tuyau de clé d'octave ici, et il va se boucher. Moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, c'est très facile à déboucher. Ceci dit, un petit cure-dent, on le débouche et voilà. Mais bon, faites attention parce que si un jour, vous avez des problèmes d'octave que vous ne savez pas pourquoi, c'est parce que le trou est bouché. Donc ensuite, je vais faire, évidemment, pareil avec mon bec. Voilà, ce n'est pas compliqué. J'enlève mon ange, je nettoie mon bec. Voilà, pour des raisons évidentes d'hygiène, c'est toujours bien de le faire. On peut même aussi, après, essuyer son ange. Ça ne fait toujours pas de mal non plus. Et voilà, comme ça, on a un saxophone parfaitement au sec. Parce qu'en fait, le truc aussi, c'est que si on laisse rien qu'une seule pièce humide dans la boîte du saxophone, l'humidité va évidemment rester et se propager partout dans la boîte. Donc, la boîte est fermée, évidemment. Donc, voilà, ça va se propager partout sur l'instrument. Donc, ça, c'est hyper important à faire. Alors, un autre petit tip aussi pour vous, c'est que souvent, et ça, ça arrive, mais vraiment, enfin, moi, je donne des cours de saxophone, je vois des dizaines d'élèves et ça, ça arrive très, très souvent. C'est qu'on n'arrive plus à emboîter son bocal correctement. Donc, ça, c'est pareil, les trois quarts du temps, c'est que du nettoyage. Donc, alors pareil, quand on veut emboîter son bocal, on tient la clé d'octave en place. Vraiment pas qu'elle bouge. Je le mets droit et je fais des mouvements de va et vient, d'accord ? Et ça doit rentrer tout seul. S'il y a ne serait-ce qu'une petite résistance, c'est qu'il faut le nettoyer, d'accord ? Donc, moi, ici, ce n'est pas évident parce que je vous le montre à la caméra. J'ai un bocal à double emboîtement. C'est-à-dire que j'ai un emboîtement extérieur, un emboîtement intérieur. Donc, il faut pouvoir nettoyer entre les deux. Mais sur la majorité des bocaux, il n'y a qu'un seul emboîtement. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer l'emboîtement du bocal et aussi celui-là. Et en fait, rien qu'une fine couche de saleté, ça peut complètement perturber le truc. Donc, moi, je vais devoir nettoyer, vu que j'ai un double emboîtement. En fait, le principe du double emboîtement, c'est que je vais avoir une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur du bocal, du tenon, pardon. Donc, moi, je vais devoir nettoyer les deux ici. Et d'ailleurs, je fais bien de le faire parce que celle-ci, elle n'est pas jolie. Vous voyez ? Hop ! Et une fois que j'ai fait ça, je peux monter mon truc. Donc ça, ça risque de vous arriver. Surtout, dès que vous commencez à avoir du verre de gris ou des trucs comme ça, il faut le faire. Quand c'est trop sale, alors on peut utiliser des techniques. Je ne vous conseille pas de le faire, attention. Je ne vous conseille pas de le faire vous-même. Parce que si vous commencez à rayer le tenon, évidemment, ça va être abrasif et ça ne va pas aller. Mais on peut utiliser de la paille de fer quadruple zéro, par exemple, pour enlever très, très, très doucement. Après, il faut le polir. Voilà, je vous conseille de le polir avec un Dremel, un peu de pâte à polir et un disque de papier ou de coton. Ça marche très bien. Et ça, c'est des petites réparations qu'on peut faire nous-mêmes. Donc voilà pour ce qui est de l'entretien du saxophone. Si ce sujet vous intéresse, dites-le-moi dans les commentaires. Vraiment, c'est important parce que moi, je connais plein de trucs. Je me suis intéressé déjà depuis longtemps à la lutterie. J'ai fait quelques stages chez les luthiers et tout ça. Et moi, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. J'aime bien bricoler les saxophones. Donc si vous voulez avoir plus de tips à ce niveau, n'hésitez pas. Je vous partagerai ce que je sais en essayant de ne pas dire de bêtises. Et de toute façon, ce que je ne sais pas, je ne vous le partagerai pas ou je mettrai vraiment des grosses guillemets si je ne maîtrise pas le sujet. Parce que c'est une mécanique fragile et de précision. Donc il faut y faire très attention, surtout sur les vieux instruments comme ça. Les instruments qui vont, des instruments de très bonne qualité comme ceux-là. Celui-là, il a déjà 60 ans, 70 ans, mais il va encore jouer pendant 100, 200, 300 ans s'il est bien entretenu. Donc voilà, c'est des instruments qu'on passe aux générations futures. Donc il faut y faire très attention. Donc voilà, encore une fois, commentez. Dites-moi quelles sont vos techniques pour nettoyer votre instrument. Peut-être que vous avez d'autres choses que moi qui marchent très bien. Donc n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous évidemment à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu. Cliquez sur le bouton, la petite clochette, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson. En complément de cette vidéo, évidemment, vous êtes libre de télécharger le bonus du blog SaxophonistePro.com qui s'intitule « Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau ». D'ici là, portez-vous bien, bossez bien le sax. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada